Yo ! Quelle belle journée pour être en vie, je suis très content de te retrouver pour ce podcast bilan du mois de juin 2022. Ça fait deux ans maintenant que je fais ce format dans lequel je partage tout ce que j'ai appris au cours du mois écoulé. Et je sais que c'est ton format préféré parce que c'est ce qui revient le plus souvent. J'ai tenté plein de choses, des interviews, des formats solos, des petits contenus de trois minutes, mais le format que les gens préfèrent et le format que tu préfères visiblement également, c'est le podcast bilan. Donc pour ce podcast bilan du mois de mai 2020, tu vois, le temps passe tellement vite que je me confonds avec les jours. Pour ce podcast bilan du mois de juin 2022, je vais aller directement sur les leçons. Je vais tenter un nouveau format, j'essaie un peu de faire évoluer le format, de le rendre encore plus attractif et intéressant pour toi. Donc j'ai commencé directement par les leçons, je ne parlerai plus directement de tout ce qui est lifestyle, musique. Je vais directement partager ce que j'ai appris et j'illistrerai mes propos avec des exemples issus de ce que je fais dans la musique, dans le business, dans l'entreprenariat, dans le podcasting et ainsi de suite. Première leçon de ce mois de juin 2022, ne mets pas toute ton énergie dans le show business. Ne mets pas toute ton énergie dans le show business justement parce que dans le mot show business, il y a le mot show, donc spectacle, montrer et business, donc ce qui est lié au monde des affaires. J'adore cette industrie, mais je me suis rendu compte en redescendant de Cannes et quand le festival était terminé que ce n'était pas forcément une bonne chose de vivre le festival de Cannes toute l'année. Et je t'avais cité les propos d'un ami qui m'avait dit que si je voulais vraiment avancer, que ma vie devait être un festival de Cannes tous les jours, que tous les jours je devais rencontrer du monde, être dans les soirées, les événements. Et là je me suis rendu compte que ce n'est pas ça, que ce n'était pas la réalité et que les personnes qui sont surtout proches de moi, ce sont des personnes qui ne sont pas directement liées à cette industrie et c'est important d'avoir des personnes qui vont peut-être avoir leur travail un peu plus conventionnel et qui vont pouvoir t'apporter du recul un peu sur tout ce que tu vois parce que ce n'est pas toute la réalité. Donc j'ai passé beaucoup de temps en juin 2022 à redresser en deux cannes, à me poser, à me refaire une santé parce que j'ai maltraité mon corps. Bon, je n'ai pas fait trop la fête, mais rien que le fait de dérégler ton horloge, ça te tue la santé. Donc je me suis refait une santé, je me suis reposé, je suis un peu plus resté enfermé. Je me suis concentré sur ce que je voulais, sur comment est-ce que j'allais activer tous les contacts que j'ai pu faire lors de ce festival et je suis de retour devant toi aujourd'hui. Donc c'est la première leçon, ne mets pas toute ton énergie dans le show business comme tu ne devrais pas mettre toute ton énergie dans ton travail pour ton employeur. Il y avait une citation que j'avais pu voir sur Instagram il y a quelques années qui disait « Hey, si tu décèdes demain, ton employeur trouvera quelqu'un pour te remplacer avant même tes funérailles. » Donc c'est un peu cliché, c'est peut-être pas aussi simple que ça, mais tout ça pour te dire « Vas-y, tranquille, c'est que du travail, c'est que du showbiz, ce n'est pas la réalité, ce n'est pas toute la vie. » C'est bien, on apprécie, mais ne mets pas toute ton énergie dans ce que tu fais. Première leçon. Deuxième leçon, elle est simple. C'est « Si ils t'oublient, tu as perdu. » Si les personnes que tu as rencontrées ou si les personnes avec lesquelles tu as travaillé t'oublient, si ces personnes ne se rappellent plus de toi, tu as perdu. Donc, quand je suis revenu du festival de Cannes, l'une des premières choses que j'ai effectuées, ça a été de contacter toutes les personnes que j'avais rencontrées, toutes les personnes qui m'avaient passé leur numéro, avec qui j'avais passé des soirées, je leur ai envoyé un message du style « Ok, comment ça va ? Est-ce que tu es bien arrivé ? Ça a été cool d'être avec toi à telle soirée, à tel événement ? Merci pour ci, merci pour ça. Est-ce que tu es bien rentré aux Etats-Unis ? » Parce que c'est cool déjà de savoir si les gens sont bien rentrés parce qu'il pourrait se passer plein de choses et aussi parce que ça te permet d'activer vraiment la relation. On parle vraiment. Donc là, par exemple, j'avais des contacts et les gens me disaient « Ah oui, mais déjà toi, oui, tu fais ça, c'est super, c'est intéressant. Bah tiens, j'ai un rendez-vous demain, est-ce que tu veux venir ? » Il y avait des opportunités qui se faisaient comme ça. Tout simplement parce que j'avais eu la démarche d'aller activer les relations. Donc ça, c'est quelque chose que je pourrais te conseiller, c'est de tout faire pour ne pas que l'on t'oublie. Donc je ne te dirais pas forcément de chercher à créer le buzz à tout prix et à faire n'importe quoi. Mais qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu peux faire ? C'est tout simplement de contacter les gens petit à petit. C'est de faire du contenu également parce que quand tu fais du contenu, d'ailleurs ça va nous permettre d'en briser sur la troisième leçon, quand tu fais du contenu, les gens te voient régulièrement, tu fais partie de leur vie. Et ça, c'est puissant. Comme ça, les gens ne t'oublieront pas. C'est mon ami Romain Lémois qui dit souvent que ton but en business, c'est d'être top of mind. C'est-à-dire d'être tout en haut de la liste quand les gens vont avoir besoin de quelqu'un pour une activité spécifique, ils vont penser à toi. Qui est-ce que tu penses si tu as besoin d'acheter un téléphone qui va prendre des belles photos ? Tu vas peut-être penser à Apple. Qui est-ce que tu penses si tu as besoin d'acheter un piano pour faire de la scène ou je ne sais pas quoi ? Tu vas peut-être penser à Emodio ou à Yamaha. Tout simplement, il faut que tu sois en tête de liste, que tu sois la première personne à laquelle les gens pensent quand ils vont avoir besoin de toi. Ou de quelqu'un qui peut faire ce que tu sais faire. Donc deuxième leçon, s'il t'oublie, tu as perdu, fais tout ce que tu peux pour que les gens ne t'oublient pas. Recontacte-les, fais des kits presse, fais du contenu, fais tout ce que tu peux faire dès aujourd'hui. Troisième leçon, le contenu est roi. Ça rejoint ce que je te disais sur la deuxième leçon, il faut faire partie de la vie des gens, faire partie de leur quotidien. C'est pour ça que j'affectionne autant les stories, c'est parce que ça te permet de montrer tous les jours une petite fraction de ce que tu fais, de ton style de vie, de comment est-ce que tu travailles, de tes valeurs, de ta manière de manger. J'en sais rien, mais les gens te connaissent beaucoup plus et ça fait la différence. D'ailleurs ça me fait penser à un exemple que je pourrais te partager maintenant, c'est que j'ai été invité à l'anniversaire de Valou. Valou, je t'en ai parlé plusieurs fois dans le podcast. Pourquoi ? Parce qu'elle est venue dans le podcast pour un épisode il y a deux ans. Parce qu'elle m'a présenté à MC Solar en mars 2022. MC Solar qui est un de mes artistes préférés de tous les temps. Et là, c'était son anniversaire en juin. Elle m'a invité à sa célébration chez elle. Je me suis vraiment senti trop bien, c'était trop cool, c'était une petite ambiance dans un jardin. Il y avait des artistes comme Stomy Bugsy, comme Fababie, comme Karine, comme Doc Gynéco, comme plein 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 de personnes que j'apprécie. Et justement, Valou, elle a pu me présenter encore une fois correctement. Alors que ce n'est pas quelqu'un que j'ai vu énormément de fois dans ma vie. Mais puisqu'on se suit, qu'elle regarde mes stories, que je regarde tes stories également, elle a pu dire, écoute, Ntohi, il fait de la musique, il fait de la danse, il fait du coaching, il mange bien, il motive les gens, c'est une lumière, il est rayonnant et ça m'a énormément touché parce que je suis un peu sensible. Et aussi parce que je me suis dit, ah mais oui, en fait, parfois, tu n'as pas besoin de parler et de dire aux gens ce que tu fais, tu as juste besoin de le montrer. Et comment est-ce que tu le montres ? Encore une fois, en faisant du contenu, en faisant des stories, en faisant des podcasts, en faisant une newsletter, mais en faisant du contenu sur le moyen terme et sur le long terme pour que les gens puissent suffisamment se rappeler de toi. Dans le meilleur des mondes, ce n'est pas toi qui te présente. Quand tu as un événement, quand tu rencontres des personnes dans le meilleur des mondes, c'est quelqu'un d'autre qui te présente parce que c'est beaucoup plus puissant et parce que la personne, elle va mieux savoir te présenter que toi si elle a suffisamment de matière parce qu'elle pourra te présenter d'une manière qui est en accord avec les circonstances ou en accord avec l'invité ou la personne à laquelle elle voudrait te présenter. Troisième leçon, le contenu est roi. Pense toujours à créer du contenu, ce sont des choses qui restent et c'est comme si tu avais plein de petits actifs, de petits appartements, des biens immobiliers qui travaillaient tout le temps pour toi. Sauf que là, tu ne sais pas forcément quand ça va payer, mais ça paye toujours. Quatrième leçon, la popularité est à double tranchant. Je t'en ai parlé dans la vidéo sur le festival de Cannes. J'ai publié du contenu qui est devenu viral. J'ai publié mes montées et démarres, j'ai publié des posts inspirationnels et ce qui s'est passé au cours du mois de juin, c'est qu'à plusieurs endroits, on m'a reconnu dans la rue qu'on m'a dit « Ah mais c'est toi, t'as fait ça, on a tous vu la vidéo, elle est devenue virale, c'est super ! » Donc c'est touchant, même si c'est un peu flippant parfois parce que par exemple, une anecdote toute bête, j'étais à un événement, je pars aux toilettes et il y a un gars qui me regarde. Je me dis « Mais pourquoi est-ce qu'il me regarde comme ça ? Je ne me suis pas trompé de toilette, c'est quoi son souci ? » Et puis je le regarde aussi. Et puis il me dit « Oui, mais j'ai vu ta vidéo sur LinkedIn, c'est super ! » Donc on était aux toilettes. Je me suis dit « Mais c'est n'importe quoi, c'est qu'il y a des manières de commencer une conversation. » Mais c'est comme ça que ça s'est fait. Et il m'a même dit « Je t'ai envoyé un message, etc. J'ai vu ce que tu faisais. » Et je me suis dit « Waouh ! » Mais en fait, je pense que je suis plus connu, entre guillemets, et en toute humilité, que ce que je pense. J'ai eu plusieurs exemples comme ça au cours du mois où je me suis dit « Mais attends, mais cette vidéo, où est-ce que je fais ? Les gens me voient tant que ça ! » Et ce qui est bien, et c'est pour ça que c'est puissant de faire de la vidéo et pas juste de l'audio, c'est que les gens peuvent mettre un visuel. Ils peuvent savoir à quoi tu ressembles. Alors que si tu fais que des audios, les gens ne pourront pas savoir à quoi tu ressembles. Il y a des podcasts que j'écoute depuis des années, je ne sais toujours pas à quoi le présentateur ressemble. Je sais juste si c'est un homme ou si c'est une femme et quelle est sa couleur de peau. C'est tout. Et aussi, pour revenir sur le fait que la popularité est à double tranchant, c'est que d'un certain côté, c'était cool qu'on m'arrête dans la rue, qu'on me parle, etc. Mais d'un autre côté, ça fait que je reçois beaucoup plus de messages, beaucoup plus d'appels, où on essaie toujours de me vendre quelque chose de manière parfois maladroite, un site internet, faire ci, de faire ça. On essaie aussi de me gratter sur certaines choses. C'est un peu plus délicat. Et aussi, puisque je n'arrive pas à répondre à tout le monde tout le temps, sinon je ne fais que ça, il y en a parfois qui s'énervent. Et je me dis, ah ouais, maintenant je comprends plus. Par exemple, certains artistes que je voulais avoir sur mon podcast qui me disaient, franchement, là j'ai trop de sollicitations, je ne peux pas, ce n'est pas le moment. Je comprenais, parce qu'en fait, si tu acceptes tout, tu ne peux pas t'en sortir mentalement. C'est pour ça que les personnes qui veulent juste m'appeler comme ça pour me parler d'un projet super bien, mais ne me disent pas du tout une seule information, je n'accepte pas. Les personnes qui me font plein, 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 plein de notes vocales dès le départ, alors qu'on ne se connaît pas, j'écoute, mais c'est difficile, ça me demande plus d'attention. Alors que les personnes qui vont venir me parler, normalement, on va juste échanger, là je me dis, bon, c'est cool, on garde un rapport humain. Et là, tu te rends compte que, oui, vraiment la popularité, ça double tranchant et que ce n'est pas forcément une bonne chose. Une autre anecdote que je pourrais te partager, c'est que quand j'étais au Festival de Cannes, j'étais en train de marcher tranquillement, j'étais dans mes pensées, et puis il y a un groupe de jeunes qui s'est arrêté devant moi, ils ont pris une photo et ils sont partis. Ils m'ont pris en selfie. Ils ne m'ont même pas dit bonjour, comment ça va, ils m'ont pris comme si je me suis un peu senti, je ne sais pas, je n'étais pas confortable avec ça. Et je sais, j'ai des amis qui sont célèbres et qui me disent, c'est leur quotidien. Et je trouve ça très, très intrusif. Donc tu vois vraiment que la popularité est à double tranchant et qu'il faut savoir ce que tu veux, savoir quelles sont tes valeurs et aussi, encore une fois, ne pas chercher à tout avoir. C'est ce que je disais sur la première leçon, ne mets pas toute ton énergie dans le showbiz, ne mets pas toute ton énergie dans le travail, justement parce que ce ne sont pas que des bonnes énergies. comme toute chose, il ne faut pas en abuser. Cinquième leçon de ce podcast bilan, je l'adore celle-là, c'est le marketing en premier, la créativité en deuxième. Il faut toujours penser au marketing quand tu crées quelque chose et ça, je m'en suis encore plus rendu compte en juin. Avant de faire ma vidéo sur le festival de Cannes, je me suis dit, ok, quel nom je vais lui donner ? Maintenant, même pour certaines de mes chansons, je commence par mettre un titre. Je me dis, ok, comment est-ce que je fais pour avoir une chanson dont les gens vont se rappeler ? Comment est-ce que je fais pour que je fasse une chanson et que les gens puissent se dire, ah oui, ça c'est un morceau pour danser, ça c'est un morceau pour être triste, ça c'est un morceau pour X. Enfin bref, je pense au marketing dès le départ. Et d'ailleurs, ça me fait penser à une anecdote sur un livre qui était sorti dans les années 90 qui s'appelait Love et c'est un livre qui ne s'est pas vendu parce que le titre n'était pas assez bon. C'est un livre qui a fini dans des petites boutiques de revente à 90 centimes aux Etats-Unis et ce qui s'est passé c'est qu'il y a un entrepreneur qui a vu ce livre qui s'est dit que le contenu était très bon. Il a racheté les droits et il a juste changé le titre du livre et la photo de couverture et le livre s'est devenu un best-seller. Donc tu vois que quand tu penses au marketing, quand tu penses à donner le bon titre, à savoir comment est-ce que tu vas te vendre avant de créer ton produit, tu peux être beaucoup plus intentionnel et créer un meilleur produit. Et ça c'est souvent l'erreur qu'on fait d'autant plus les artistes, c'est qu'on attend juste le moment où la créativité va venir, on pense d'abord à créer le contenu, à créer la formation, à écrire le livre et on pense après au marketing alors que d'une certaine manière il faudrait faire les deux en même temps, il faudrait toujours penser au marketing. Comment est-ce que tu fais pour que les gens repassent la musique ? Si on parle d'une vidéo YouTube par exemple, comment est-ce que tu fais pour que les gens voient qu'il y a une nouvelle vidéo qui a été postée ? Comment est-ce que tu fais pour que les gens cliquent sur la vidéo ? Comment est-ce que tu fais pour que les gens regardent la vidéo jusqu'au bout ? Comment est-ce que tu fais tout ça ? Et pour cela, il faut y penser dès le départ et c'est une chose que j'ai encore plus comprise quand j'ai fait le montage de ma vidéo sur le festival de Cannes. Je me disais à chaque instant comment est-ce que je fais pour que les gens restent à la fin ? À quel moment les gens risquent de décrocher ? Et ça m'a aidé sur le montage. J'ai essayé de faire un montage beaucoup plus succinct. J'ai essayé de faire un montage où je ne parlais pas trop longtemps sans qu'il se passe quelque chose à la caméra justement parce que je voulais garder l'attention des personnes parce que comme je le répète souvent sur ce podcast, les gens sont à un clic de nous zapper. À un clic ou à un swipe de passer à une vidéo de Justin Bieber, à une vidéo de Kevin Hart, à aller sur Netflix, à aller sur Instagram, à aller sur TikTok. À un seul clic ou à un seul swipe. En deux secondes, c'est réglé. Donc comment est-ce que tu fais pour que les gens restent devant toi ? Comment est-ce que tu fais ça ? C'est tout simplement en te concentrant sur le marketing dès le départ et en étant intentionnel plutôt que de juste créer ton produit et te demander comment est-ce que tu le vends juste après. Sixième leçon, tes clients sont partout. Si tu cherches à te vendre pour avoir une alternance, pour avoir un travail, pour trouver des clients, peu importe, les gens sont partout. Pour te dire, j'ai fait un concert pour le magazine Forbes en mai 2022 et après ce concert, je suis parti parler avec des invités et parmi ces invités, il y en a deux qui sont devenus des clients. Donc pour te dire que je faisais un concert à la base et que j'ai réussi à vendre mes services dans l'audiovisuel, dans tout ce qui est infoprenariat à des personnes que j'ai rencontrées sur place. Pourquoi est-ce que je te dis ça ? C'est parce que tes clients sont à des fêtes. Tes clients peuvent être au cinéma. Tes clients peuvent être dans les toilettes. Tes clients sont partout et c'est pour ça que c'est important de rester toujours focus. Là, je me rends compte que d'avoir mes écouteurs quand je suis dehors, c'est bloquer mes bénédictions. Tout simplement parce que j'ai peut-être manqué une conversation qui est intéressante. J'ai peut-être peut-être être autant concentré et ouvert aux opportunités. Donc ça, c'est un conseil que je pourrais te partager. Bon, déjà pour ta sécurité, mais aussi pour ta prospérité et pour la vision, pas d'écouteurs dans la rue et éviter d'être sur le téléphone. Vraiment, regarder ce qui te passe autour et même, j'en ai déjà parlé dans d'autres podcasts, essaye d'avoir un livre sur toi. T'imagines pas à quel point les gens peuvent t'arrêter dans la rue s'ils voient que tu as un livre. Pourquoi ? Parce que déjà, c'est de moins en moins commun. Encore plus, si tu es dans la fleur de l'âge, si tu es jeune et en plus de ça, les gens sont toujours curieux. Ils vont regarder le titre et vont se dire « Ah, marketing pour les nuls ! » Ok, ce gars est intéressé par le marketing. Ils vont peut-être venir te voir et dire « Ah, mais tu es intéressé par le marketing ? Je fais ça aussi. C'est quoi ? Ton livre, il est bien ? » Si tu savais le nombre de relations que j'ai créées comme ça, j'en ai créé énormément. Donc, les opportunités sont partout, tes clients sont partout. C'est la sixième leçon. Septième leçon, celle-là, c'est la plus triste du podcast, c'est « Ne corromps pas ton talent ». En juin 2022, je n'ai pas cité des noms, mais il y a beaucoup d'artistes qui ont eu des soucis. Parce qu'il y a eu des versus ou des événements aux Etats-Unis où ils chantaient beaucoup moins bien, mais ils chantaient même très 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 mal, où ils avaient pris beaucoup de poids. Donc, bon, la vie est dure pour tout le monde et on ne sait pas ce qui se passe véritablement. Mais je me suis rendu compte « Ah ouais, en fait, ces gens, je les admire depuis que je suis enfant, ils sont hyper talentueux, ils chantent hyper bien, mais peu importe le talent qu'ils ont, s'ils n'entretiennent pas ce qu'ils ont obtenu, ce qu'on leur a donné et ce pourquoi ils ont travaillé depuis des années, ce talent va disparaître. Et ça m'a tellement choqué de voir des artistes que je connaissais, mais qui chantaient parfaitement bien, mais qui chantaient très 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 mal parce que je ne sais pas ce qui s'est passé dans leur vie. Mais il y a peut-être eu, je ne sais pas, un manque d'éthique de travail ou peut-être que quand ils ont eu du succès, ils sont peut-être devenus plus complaisants. Je ne sais pas ce qui s'est passé. En tout cas, ça m'a donné le leçon. Il faut penser comme les basketteurs. Kobe Bryant, il avait beau gagner un match, le soir même, il repartait à l'entraînement. Tu restes focus. Il ne faut pas commencer à célébrer tes victoires. Tu célèbres un tout petit peu et après tu retournes travailler, tu cherches constamment à t'améliorer parce que les compétences que tu as aujourd'hui, demain, elles peuvent être obsolètes. Tes compétences, elles peuvent être remplacées par l'intelligence artificielle. Tes compétences, elles peuvent être altérées par le changement de ton corps. Par exemple, dans la musique, ta voix, elle évolue, elle change toute ta vie. Tu peux avoir une voix plus grave, plus aiguë, tu peux avoir un accident, tu peux avoir des nodules, tu peux avoir plein de choses qui vont faire en sorte que ta voix change et la seule manière de prévenir tout ça, c'est de travailler et de rester constant dans ce que tu fais, de toujours apprendre, de toujours rester curieux, de toujours miser sur toi. Huitième leçon de ce podcast bilan du mois de juin 2022, c'est que le temps est ton ami. On nous répète souvent que le temps passe vite, on va vieillir, on va mourir, mais je pense de plus en plus que le temps est ton ami. Un exemple tout simple que je vais te raconter, mais c'est que j'ai rencontré Doc Gynéco en juin 2022, ça faisait plus de 10 ans que j'arrivais de le rencontrer. J'ai des amis qui l'ont rencontré, je peux notamment penser à Greg Guillotin, celui qui fait les pranks là, les caméras cachées, qui, il y a quelques années, on parlait de Doc Gynéco et puis lui, il a réussi à le rencontrer parce qu'il a travaillé à tous les pas à mon poste, il l'a vu plusieurs fois, je me suis dit waouh, trop bien, j'aimerais tellement le rencontrer. Et puis, je n'ai pas eu d'envie ou autre, je me suis juste dit on continue de travailler et quelques années après, en juin 2022, je l'ai rencontré, on a pu être présenté, j'ai pu un peu chanter pour lui, j'ai pu chanter un peu de piano et puis il m'a vu, Valou m'a présenté comme un jeune qui connaissait Terence Trandarby, donc Terence Trandarby c'est un chanteur qui était hyper populaire dans les années 80, pas très connu en France, pas autant connu en France qu'aux Etats-Unis et dans d'autres pays, mais c'est un artiste qui m'inspire énormément et Valou, elle adore également cet artiste et Doc Gynéco adore également cet artiste. Donc on a commencé à parler de lui, à chanter ses chansons et je me suis dit mais attends, mais je suis en train de chanter avec Doc Gynéco, c'est un truc de fou, c'est un artiste mais j'adore ses textes, j'adore sa musique, les choix qu'il a fait, l'audace qu'il a, le personnage, incroyable ! Et là je suis avec lui et il a juste fallu du temps, c'était juste une question littéralement de temps et c'était juste à un moment qu'il n'était pas encore arrivé. Et je sais que ça va être pareil avec Corneille, je me vois parler avec Corneille, je me vois parler pour de vrai avec Lenny Kravitz, pas juste de fan à idole entre guillemets, mais vraiment d'artiste à artiste. Je vois tout ça et chaque jour je me dis il faut juste que je continue de travailler, il faut juste que je continue d'avancer. Et toi, je pense que c'est pareil également. Qui est-ce que, d'ailleurs ça m'intéresse, écris-moi en commentaire si tu écoutes le podcast sur YouTube, avec quelle personne tu aimerais travailler ? Je ne sais pas, que ça soit, dis clairement les personnes, ça peut être Elon Musk, ça peut être Corneille, Doc Gynéco, qui est-ce que tu voudrais avoir comme collaborateur ? Écris-le. Ou avec qui tu aimerais avoir une vraie, vraie, vraie conversation. Pour ma part, c'est Lenny Kravitz. Pour ma part, j'aimerais aussi parler avec Tom Cruise. Tout simplement parce que j'ai vu Top Gun, j'ai vu à quel point le gars était frais, à quel point le gars était sexy, kitoko, comment il vieillissait bien, comment il était fit. Je me suis dit, mais attends, je veux savoir en fait, ces gars qui ont 60 ans, les Lenny Kravitz, les Tom Cruise et d'autres, comment est-ce qu'ils font pour rester en aussi bonne santé ? Quels sont leurs secrets pour que je puisse être pareil ? Ouais, j'aimerais, j'adorais parler avec lui. Donc oui, tout simplement, fais confiance au temps, le temps va te renforcer, le temps va faire en sorte que tu auras des meilleures compétences, le temps va faire en sorte que tu auras des meilleurs contacts, que tu auras plus d'opportunités. C'est juste une question de temps. Et pour finir sur ce podcast bilan, la neuvième leçon, c'est que le monde est ton village. Une histoire de fou que je vais te raconter. Et elle date d'hier, littéralement. Hier, il y a un journaliste, un ancien de France Télévisions et de NRJ qui m'a invité sur son podcast. Il s'appelle Cyril Lichand. Et pour la première fois, il y a quelqu'un qui s'est déplacé pour enregistrer un contenu avec moi. Ça m'a marqué. Cyril Lichand, il habite à Lyon. Et il a pris son train le matin juste pour venir enregistrer un podcast avec moi. Il m'a demandé dans quel endroit je voudrais enregistrer. Moi, un peu en lui lançant le défi parce que je me disais c'est impossible et peut-être s'il y arrive, pourquoi pas. Je lui ai dit écoute, j'aimerais bien enregistrer à l'Olympia. Donc, il a dit ok, j'essaye. Il n'a pas réussi à avoir le grand Olympia mais il a réussi à avoir le petit Olympia, d'avoir le café qui est collé à l'Olympia, qui est un café où tous les artistes ont leur habitude, où les Johnny Hallyday, les Charles Aznavour, ils avaient des tables à titrer. Il y a beaucoup d'histoires dans ce café. Il a réussi à privatiser l'endroit et à faire en sorte qu'on puisse enregistrer ce podcast. Et lorsque j'arrive pour le rendez-vous au petit Olympia, Cyril, le journaliste, il me dit non mais tu sais qu'en fait, mon fils te connaît. Et moi, je me dis comment ça ton fils te connaît ? C'est qui ton fils ? Il me dit écoute, tu as donné un cours de marketing digital en visioconférence à des élèves à Lyon. J'habite à Lyon, mon fils habite également à Lyon et mon fils, tu as eu un professeur et en fait, je m'en suis rendu compte plus tard, mais il m'avait déjà parlé de toi. Il m'avait dit oui, j'ai eu cours avec telle personne, tu devrais l'inviter sur ton podcast et moi, je n'y avais pas forcément prêté attention, je m'étais juste dit bon ben ok, Cyril m'a dit ça et quoi il m'a dit ça ? Je me suis dit non mais c'est un truc de fou c'est-à-dire que quelle était la probabilité pour que je connaisse son fils qui habite à Lyon ? La probabilité était fine, elle était extrêmement fine donc c'est pour ça que le monde est un village ou le monde est un village plutôt, tout le monde se connaît. Fais attention à comment est-ce que tu traites des personnes parce que tu ne sais pas qui elles sont, tu ne sais pas qui sont leurs enfants, qui sont leurs parents, qui est-ce qu'elles connaissent, ça pourrait se retourner contre toi ou à l'inverse, ça pourrait se retourner pour toi. Tout dépend de ce que tu as semé et peut-être, imagine, si j'avais été désagréable avec son fils il y a 5 ans ou il y a 10 ans ou peu importe, on n'aurait peut-être jamais fait cette interview ou il aurait peut-être annulé le dernier moment, je ne sais pas. Donc ce monde est encore plus petit que ce que tu penses, on est peut-être 8 milliards mais si tu évolues dans une industrie, dans un microcosme, seules les montagnes ne se croisent pas. Aussi simple que ça, donc fais très attention à ton image, il y avait des moments, notamment quand j'étais aux Etats-Unis, je me disais personne ne me connaît donc je sortais à l'arrache et comme par hasard ce jour-là, je tombais sur un ami que je n'avais pas vu depuis 10 ans à la salle de sport, je le croisais là-bas à Los Angeles à plus de 12 000 km de chez moi, ce sont des choses qui arrivent. Donc comment est-ce que tu fais tout simplement pour que les gens puissent dire que des choses positives sur toi ? Le monde est un village. Voici les 9 leçons de ce podcast bilan du mois de juin 2022. Je te les répète. Première leçon, ne mets pas toute ton énergie dans ton travail. Deuxième leçon, s'il t'oublie, tu as perdu. Troisième leçon, le contenu est roi. Quatrième leçon, la popularité est à double tranchant. Cinquième leçon, le marketing en premier, la créativité en deuxième. Sixième leçon, tes clients sont partout. Septième leçon, ne corromps pas ton talent. Huitième leçon, le temps est ton ami. Et pour finir, neuvième leçon, le monde est ton village. Comme ressource, ce que je pourrais te recommander, c'est le nouveau livre de mon ami Alexandre Lacharne que tu as peut-être vu dans mes vidéos sur le Festival de Cannes depuis des années. Chaque année, tous les festivals de Cannes que j'ai pu faire, il est dans une vidéo. Alexandre Lacharne, il n'est pas juste quelqu'un qui est au Festival de Cannes, c'est aussi un investisseur et lui, il s'est spécialisé dans l'investissement en parking. C'est-à-dire qu'il achète des parkings et il les met à louer et maintenant, il a quitté son travail il y a quelques temps pour justement profiter de ses dividendes grâce à ses parkings et aussi pour investir dans des startups. Et il a publié un livre aux éditions Erol qui est sorti en juin 2022 qui s'appelle Investir dans les parkings. Si tu cherches à investir et tu devrais chercher à investir tôt ou tard, c'est une excellente porte d'entrée. On va faire un podcast ensemble avec Alexandre Lacharne donc je t'en parlerai plus en profondeur prochainement mais je t'invite déjà à lire son livre, à le commander sur Amazon ou à aller à la FNAC ou dans n'importe quel libraire tu pourras le trouver, Investir dans les parkings. C'est vraiment quelque chose mais qui est incroyable. Le lien est dans la description. Aussi, pour finir, je continue toujours évidemment mes coachings, j'ai toujours mes formations qui sont disponibles. Donc, si tu veux lancer un podcast et lancer un podcast rentable donc un podcast qui va te rapporter de l'argent, tu peux me contacter, tu peux me contacter à n'importe quel endroit où tu pourrais me trouver ou sinon tu auras un lien dans la description comme ça on pourra parler, se poser, faire une session stratégique donc je t'invite dès maintenant à cliquer sur le lien qui est dans la description. J'ai ce coaching-là et j'ai aussi un coaching business dans lequel je t'apprends tout simplement à passer de zéro à un client, à avancer, à savoir quel produit vendre, quel service tu pourrais vendre, à savoir comment faire et aussi je t'accompagne. C'est-à-dire que je ne te lâche pas tant que tu n'as pas fait de vente, littéralement. Et tu feras des ventes. Donc si ça t'intéresse ou s'il y a un autre sujet qui pourrait t'intéresser à un autre coaching dont tu aurais besoin, contacte-moi et on voit comment est-ce qu'on pourrait travailler ensemble. En tout cas, je te remercie pour ton temps, pour ton écoute. Je te souhaite un excellent mois de juillet 2022. Nous sommes déjà à la moitié de l'année. Continuons d'avancer, continuons de tout déchirer. N'abandonnons pas et faisons ce que nous avons à faire. N'abandonne pas Tu vaux mieux que ça Je t'assure que tu vaux mieux que ça Tu vaux mieux que ça Non Je t'assure que tu vaux mieux que ça N'abandonne pas Tu vaux mieux que ça Je t'assure que tu vaux mieux que ça Sous-titrage ST' 501